Il faut médicaments, un mal pour la santé des populations africaines également. Le phénomène est à la base de plusieurs maladies, mais aussi causes de décès sur le continent. Les dirigeants africains sensibles au fléau unissent leur énergie ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé et les acteurs de la santé justement pour trouver des solutions efficaces à ce mal. Le sujet était au cœur d'un panel à cette 72e session, panel suivi pour nous par Ulrich Améga. En janvier 2020, le Congo, le Ghana, le Niger, l'Ouganda et le Sénégal se sont engagés aux côtés du Togo à mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Plus de deux ans après la déclaration de l'OME, le fléau persiste malgré les efforts consentis. Orienté vers un accès des populations à des médicaments et aux soins de santé de qualité, l'Organisation mondiale de la santé, dirigeants africains, acteurs des secteurs publics et privés reviennent sur la problématique. Ceci pour une approche collaborative et intégrée. Enjeu en termes de santé publique, mais pas seulement, puisque comme nous le disons, c'est aussi un enjeu de sécurité, d'état de droit et d'économie de la santé. L'appui technique. Assister les gouvernements pour trouver les meilleures solutions et en ce qui concerne le Togo, dans quelques mois, ce sera l'élaboration et la mise en place d'un plan national de lutte contre les faux médicaments. Renforcement de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et des actions de lutte, le Togo a sa stratégie pour des médicaments de qualité à coût abordable. Le trafic des faux médicaments est criminalisé, passible de peine lourde, aussi bien en amende qu'en peine de prison. Le Togo a ratifié le traité de l'Agence africaine du médicament et cela permet au Togo d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Il permet à diverses plateformes, notamment à nos agences qui sont spécialisées dans la lutte contre la drogue et contre les médicaments, de collaborer avec d'autres pays. C'est ce qui a permis d'ailleurs, on a pu le voir sur plusieurs années, la saisie de faux médicaments de plus en plus régulière. Et donc aujourd'hui, nous allons au niveau du ministère de la Santé vers la création d'une agence chargée des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un médicament sur dix en Afrique sont de qualité douteuse, à la base de milliers de décès chez les enfants de moins de cinq ans, sur un continent qui dépense pourtant annuellement plus de 30 milliards de dollars pour l'achat de médicaments. Nécessité donc pour tous les États africains d'adhérer à la déclaration de l'OME sur les faux médicaments et à contribuer à l'opérationnalisation de l'Agence africaine de médicaments.